Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisque je vais vous parler de la traque d'un tueur en série. En 2004, le tueur en série nommé le Fénix sévit dans toute l'Europe et c'est à cette époque que le journaliste Jack Lorski et sa compagne Karen Gijman sont portés disparus. L'agence SKL qui employait le journaliste reçoit alors un CD-ROM du tueur. Ce dernier est crypté et son contenu protégé par plusieurs énigmes. L'agence décide donc de diffuser le CD afin de trouver des personnes capables de résoudre les puzzles et ainsi espérer retrouver Jack et Karen en vie. Je me suis donc mis en tête de lancer le fameux CD-ROM afin de décoder ce dernier. Je ne savais pas à ce moment que j'allais plonger dans la psyché d'un tueur en série. C'est avec ce pitch de départ qu'arrive le jeu In Memoriam porté par Eric Viennot pour le compte de la société Lexis Numérique. Je dis jeu mais In Memoriam c'est beaucoup plus que cela. Il s'agit d'une véritable expérience interactive. On ne se contente pas de mener une enquête. On vit littéralement cette enquête. Il faut dire que cette dernière ira bien au-delà du simple décodage de CD-ROM en résolvant quelques énigmes. Là où In Memoriam est fort, c'est qu'il utilise de nombreux moyens pour renforcer l'immersion. On débute donc notre aventure en nous enregistrant auprès de l'agence. Pour cela, on crée un compte dans lequel on donnera notre mail. Dès l'inscription terminée, le CD-ROM se lance. Le Phénix joue avec nous en diffusant des extraits du journal vidéo de Jack Lorski. Mais nous ne verrons pas tout. Pour en voir plus, il faudra accepter de jouer au jeu macabre du tueur. Car je vous rappelle que Lorski et son ami ont disparu. Des informations que l'on retrouvait sur des sites internet bien réels comme celui du journal Libération. En tapant Jack Lorski, on tombait sur un article mentionnant la disparition du journaliste. On a beau savoir que ce n'est qu'un jeu, tout est fait pour ancrer l'histoire dans le réel. Internet ne servira pas qu'à renforcer l'immersion, car le Phénix utilise la toile pour cacher des indices ou encore les réponses à ces énigmes. Des sites avaient été spécialement créés pour l'occasion afin de nous aider à avancer dans notre enquête qui oscillait entre le fameux CD-ROM et Internet. Comme je le disais, l'agence a diffusé le CD-ROM dans l'espoir de décoder ses secrets au plus vite. Et ils vont aussi mettre en relation ces personnes. Vous recevrez donc bien vite des mails de plusieurs personnes dont Julie Massenet qui vous donneront encore plus l'impression de faire partie d'une équipe. A dire vrai, je me suis surpris à parfois répondre à certains de ces mails. Comme si la personne derrière était bien réelle. Bien entendu, on ne recevait pas de réponse. Même le tueur se permet de vous contacter, donnant ce sentiment d'être surveillé. La première enquête sera complétée un peu plus tard par un autre CD-ROM intitulé la treizième victime. Mais la vraie suite sera le dernier rituel. Et pour ce jeu, on ira encore plus loin. Le fonctionnement sera toujours identique entre mails, sites internet et énigmes. Mais on pourra renforcer notre immersion en donnant notre numéro de téléphone portable. A cet instant, vous pourrez recevoir des appels et des SMS. Ce qui pourra parfois vous donner des sueurs froides. Imaginez un peu, vous êtes tranquillement chez vous quand vous recevez un SMS du tueur qui vous indique qu'il vous observe et en plus il connaît votre prénom. Je vous assure que l'on ne passe pas une nuit tranquille après ça. Car s'il est le phénix, nous ne sommes que des poussins à ses yeux. In Memoriam reste pour moi l'une des meilleures expériences vidéoludiques à ce jour. Allant bien au-delà du jeu vidéo, le joueur est poussé dans une histoire très bien écrite et renforcée par l'utilisation des médias du moment. Malheureusement, la liquidation judiciaire de Lexis Numérique en 2014 et la fermeture des serveurs font que le jeu n'est plus jouable. Un projet, In Memoriam Revival, initié par un fan espagnol, permettra de contourner le problème. En tout cas pour certains sites internet et pour les mails. Mais les évolutions techniques font apparaître de nouveaux problèmes et pouvoir jouer à In Memoriam aujourd'hui relève du tour de force. Pourtant, au détour d'un petit tweet, Eric Viennot semble se replonger sur les énigmes du jeu pour un éditeur. Le phénix va-t-il renaître de ses cendres ? Imaginez donc, avec un smartphone et les possibilités que nous avons aujourd'hui, il y a de quoi faire un jeu incroyable encore plus fou que ce qui a été fait à l'époque. Personnellement, je dis un grand oui car je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi prenant et immersif depuis l'aventure de In Memoriam et j'aimerais vraiment revivre quelque chose de similaire. En attendant de voir ce que l'avenir nous réserve, jouez bien les poussins et faites attention à vous !